Je m'appelle Michel Biron, j'ai professeur au département de littérature de la langue française, de traduction et de création de l'Université McGill. J'ai commencé mon mémoire de maîtrise porté sur un seul poème de Paul-Marie Lapointe en 1987, 20 ans plus tard, j'ai écrit l'histoire de la littérature québécoise. La littérature m'intéresse dans la mesure où elle est connectée à l'histoire. Alors, je ne suis pas un historien proprement dit, les historiens ont leur propre méthode, mais la littérature n'a pas de sens si on ne l'inscrit pas dans une évolution. Donc, je situe toujours les textes dans un mouvement, dans une évolution, dans des courants, et je compare ce qui se fait à tel moment à ce qui se faisait avant et ce qui se fera après. Alors, je bouge tout le temps du plus ancien au plus récent. Je ne suis pas spécialiste de la Nouvelle-France ou du Moyen-Âge, pas du tout, mais je tiens à ce que les textes modernes, qui sont mon principal objet, soient placés dans un grand contexte. Les principaux enjeux de mes travaux touchent au rapport entre littérature et société, entre l'écrivain et le groupe social, et c'est toujours les interactions qui m'intéressent. Alors, en quoi un écrivain, qui est un être singulier, dit quelque chose que les autres individus ne disent pas, puis en quoi ce savoir, parce que c'est un savoir pour moi qui est le savoir de l'écrivain, en quoi il est différent des autres savoirs des sciences humaines et sociales. Quand on étudie les textes littéraires, on apprend à connaître le monde. Pas comme le ferait un sociologue, pas comme le ferait un historien, c'est un autre savoir, un savoir qui n'est pas un savoir positif. On n'est pas dans l'ordre de la démonstration, mais ça éclaire le monde autrement. Il y a donc une sorte de complexité qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs, dans des discours plus spécialisés, des discours d'experts. L'écrivain n'est pas un expert, c'est un généraliste, mais qui touche à tout, et qui permet donc d'avoir une idée de l'expérience globale du monde dans lequel on se trouve. Je cherche toujours à dialoguer avec les experts en sciences humaines. Donc, je dialogue avec des historiens, avec des sociologues, continuellement avec des anthropologues, et j'intègre leurs travaux dans les miens. Et parfois, j'entends dire que certains sociologues ou anthropologues intègrent les miens dans les leurs. Donc, il y a vraiment un dialogue interdisciplinaire qui me paraît fécond, et j'ai toujours l'impression, quand je travaille sur la littérature, d'être dans un domaine quand même des sciences humaines. En littérature, on n'est pas des médecins, on ne va pas sauver les gens, on ne fait pas des découvertes au sens propre. Mais il me semble que de lire les textes littéraires de près, comme j'essaie de le faire, permet de comprendre mieux le monde et qui on est. Donc, de revenir à l'histoire littéraire, de revenir à des textes qui disent toujours plus que ce qu'on croit qu'ils disent. Et les textes anciens nous parlent encore aujourd'hui. Si je reprends Saint-Denis Garneau qui dit «C'est là sans appui que je me repose », c'est un vers, au début de «Regards des joues dans l'espace » qui résonne aujourd'hui. «C'est là sans appui que je me repose ». On est dans un monde sans appui aujourd'hui. Et les jeunes écrivains d'aujourd'hui se reconnaissent dans un vers comme celui-là et s'identifient à un poète comme Saint-Denis Garneau, plus qu'à des poètes patriotiques, par exemple. Donc, la littérature permet de se connaître, de se comprendre, d'évoluer et peut-être aussi de faire l'expérience de la beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...